Comment le cerveau se développe ? Pour les hommes que je connaisse, si je voulais construire ce bâtiment, je prendrais un architecte et ensuite, il y aurait des réunions de chantier toutes les semaines, parce que sinon, le bâtiment serait tordu. Et la question, c'est qui est-ce qui fait la réunion de chantier ? En biologie, ça s'appelle un feedback. C'est-à-dire qu'il y a un retour pour vérifier que le programme génétique est bien fait. Sinon, ça ne va pas marcher. Et moi, ce que je propose, c'est que l'activité électrique du cerveau au cours du développement, c'est ça le feedback. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à générer une activité électrique très tôt. Cette activité électrique très tôt est très différente de l'adulte, sans la prouver de façon absolument contraignante. Un cerveau immature, ça n'est pas un petit cerveau adulte. Ça a ses règles, ses lois, ses protéines, parfois même les gènes qui font des choses qui sont très différentes de chez l'adulte. Donc, moi, je veux comprendre comment l'activité au cours du développement s'établit et comment elle est modifiée quand il y a une insulte cérébrale ou une maladie quelconque. Je prends l'exemple simple. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on ouvre les yeux pendant le développement ? Réponse, à la fin du premier trimestre de la gestation inétéro. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi ? On ne voit rien. Eh bien, si vous enregistrez la rétine à cet âge-là, ça va ? Ce n'est pas trop vite ? Si vous enregistrez la rétine à cet âge-là, non, parce que parfois je parle un peu vite. Si vous enregistrez la rétine à cet âge-là, elle génère une activité qui est rigoureusement incompatible avec la vision. Si moi, j'ai bien cette activité, je ne verrai rien, parce qu'elle est trop lente. Maintenant, si on bloque cette activité, le contexte visuel se développe mal. Ça veut dire que c'est une activité qui ne fait pas sens au sens sensoriel, mais sans laquelle le cerveau se développe mal. Vous avez compris la nuance ? Elle est nécessaire, mais elle ne fait pas de la vision. Évidemment, on ne voit rien. Deuxième exemple. Mesdames, si vous avez été enceinte, vous savez que ces petits bougent beaucoup dans le ventre. Ces mouvements, on les a enregistrés chez les prématurés et chez les rats ou les souris. Moi, quand je fais ça, si vous enregistrez ma main et mon contexte moteur, normalement, c'est le contexte moteur qui a dit « tu bouges ta main maintenant ». Eux, non. Si on enregistre le contexte chez les prématurés et les mouvements, les mouvements sont d'origine le plus souvent périphériques. Ça veut dire que ces mouvements sont générés par la moelle épinière. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment. On sait comment ils sont générés. Et que ce sont ces mouvements qui aident à câbler là. C'est le retour de chantier. On perçoit la périphérie. Cette périphérie câble ce qui va se câbler ici. Et ça, c'est crucial pour comprendre la suite des événements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, avec ces deux exemples, que la périphérie m'aide à câbler. Là, le programme génétique, évidemment, il est important, mais il ne suffit pas du tout. Parce que le programme génétique ne permet pas de vérifier que ce qui a été programmé a bien été réalisé. La théorie que nous avons développée avec mon collègue Spitzer, on l'appelait le checkpoint. En gros, l'idée, c'est qu'à chaque moment de développement, il y a un contrôle au niveau de la cellule, que ça s'est bien passé. Ça pourrait se présenter sous cette forme. Ce n'est pas A qui est vrai. Ce n'est pas le gène A qui fait la fonction A et le gène B qui fait la fonction B. Certes, ils font ça, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est le gène A qui fait une fonction A, une activité électrique A, qui, elle, va faciliter, promouvoir, bloquer l'expression du gène B. Ça change totalement la perspective. Ça peut se représenter sous cette forme. Je n'aurai pas le temps de pousser ça, mais il y a un argument que je suis en train de prouver, qui, pour moi, est absolument fondamental, que j'ai appelé la neuroarchéologie. Normal, je suis dans l'Egypte. L'idée est très simple. Si ce que je vous ai raconté est bon, qu'est-ce qui se passe si un neurone ne fait pas ce que le programme génétique et Thomas avaient prévu qu'il fasse ? Moi, je suis en train de prouver qu'un neurone qui doit migrer de A à B et qui ne le fait pas, pour X raisons, les gènes favoris de Thomas, les pesticides, le stress, tout ce que vous voulez, s'il ne le fait pas, il reste avec une signature électrique de A. Il ne passe pas à B. Nous commençons à avoir des preuves absolument contraignantes. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire qu'un jour, on pourra soigner ces malades avec des drogues qui bloquent les protéines immatures sans affecter les protéines adultes. Et ça, ça serait une révolution en neurologie, à mon avis. Et on commence à avoir des preuves, pour la tibéreuse de Bourneville, que ce que je dis n'est pas complètement farfelu. En d'autres termes, s'il y a un conflit entre le programme et sa réalisation, ce conflit se manifeste par un retard de la réalisation de la séquence développementale. Évidemment, ça a des implications pour tout ce que nous sommes en train de parler ici. Si l'agression commence très tôt, il y aura une succession d'événements qui vont dépendre de l'insulte primaire et qui vont se manifester par des réseaux qui génèrent des activités aberrantes. traitons, in utero, ostatales. Alors comment je peux prouver ça avec des approches de type transfection génétique, mais ce n'est pas l'autisme pour l'instant. Donc j'ai shifté dans un autre sujet qui est une découverte qu'on a faite avec mon ami Eric Le Mounier qui est la suivante. Bon, vous savez que c'est une maladie développementale, vous savez qu'il y a des gènes qui y participent, etc. Alors, le GABA, le GABA, c'est quoi le GABA ? Je vais vous montrer c'est quoi le GABA, on va commencer par ça. Le GABA, c'est le principal médiateur d'inhibition cérébrale. C'est un produit chimique, quand il est libéré, il agit sur un récepteur, au milieu, il y a un canal. Ce canal est perméable au chlore, aux agnons. Vous savez que le chlore est chargé négativement. Normalement, ce qui se passe chez l'adulte, c'est simple. Il y a beaucoup de chlore de dehors, il y a peu de chlore dedans, le chlore entre. Et un chlore entrant, parfois à un cours de biophysique, c'est une inhibition. Ça va inhiber. Pourquoi ? Parce qu'il est chargé négativement, et le potentiel va être plus négatif, et donc il y aura moins de décharge. J'ai découvert il y a une trentaine d'années que dans le cerveau immature, ça, ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de chlore à l'intérieur, à l'état qui est sans. Ce qui veut dire que le chlore va sortir, ce qui veut dire qu'à la place d'inhiber, il va exciter. Je fais très court, c'est plus compliqué que ça, mais l'idée est là. Les implications de ça sont énormes. Je vous rappelle que si vous prenez du valium parce que vous êtes anxieux ou anxieuse, ce que fait le valium, ou le phénomarbital, ou le pentobarbital, c'est augmenter l'efficacité des courants gabérgiques. Ce qui veut dire que si vous êtes dans cette situation-là, le phénomarbital ou le valium n'aura pas le même effet que dans cette situation-ci. Ici, il va vous rendre moins anxieux. Ici, il va vous rendre plus anxieux. Ça veut dire, par exemple, qu'une femme enceinte qui prend du valium, l'effet sur son cerveau et celui de son petit, son embryon, ne seront pas les mêmes. Après, on a découvert que dans des pathologies cérébrales, épilepsie, chocs traumatiques, les ions de la poêle épinière, what have you, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui fait que le chlore s'accumule de nouveau à l'intérieur. En gros, les neurones, après agression, entre guillemets, sont des neurones jeunes. Est-ce que c'est clair ? Donc, le chlore, au départ, chez les jeunes, est élevé, il baisse, si on fait une méchanceté, il remonte. Dans le cas de l'épilepsie, c'est majeur parce qu'on a des gamins, quand on les traite avec le phénomène orbital, ça aggrave la crise plutôt que de la bloquer. L'explication est là. Bon. Alors, pourquoi l'autisme ? Alors, bon, ça, j'ai déjà dit. Le point de départ, il est relativement simple. Le valium a parfois des effets paradoxaux chez les enfants autistes. Alors, vous comprenez tout de suite que si vous avez compris ce que je vous ai dit, si le valium a un effet paradoxal, ça peut vouloir dire, ça peut vouloir dire, ce n'est pas une preuve, ça peut vouloir dire que le chlore est élevé. Si le chlore est élevé, alors, je dois faire une petite parenthèse. Le chlore, ce n'est pas qu'un anion. Le chlore est crucial pour des dizaines de raisons. Il contribue à la régulation de l'eau. Il contribue à la réaction de la pression osmotique. Il est crucial. C'est d'ailleurs, sur le plan de l'évolution, c'est pour cette raison-là que le chlore a été maintenu très tôt au cours d'évolution comme étant élevé. L'eau de mer, le taux de chlore, etc. Donc, le chlore est très important dans une série de fonctions. Le GABA est le seul médiateur, le seul médiateur dans lequel la polarité peut changer en fonction de l'activité. Aucun autre. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'exciter un peu ce récepteur, d'affecter les systèmes qui contrôlent comment il agit, et on aura la réponse. Alors, je vais donner un exemple qui est allié à l'autisme, mais qui est absolument fascinant. C'est lui qui m'a convaincu que ce que je disais n'était pas franchement farfelu. On va mesurer, chez l'animal, le taux de chlore intracellulaire. C'est extrêmement compliqué à faire. Je passe tous les détails de côté. Les techniques que nous sommes pratiquement les seuls au monde à utiliser. Donc, on mesure le chlore intracellulaire. Chez un cœur du cortex, de souris, in utero, vous avez un taux très élevé et il va baisser progressivement. Ça, on s'y attendait. Ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'est que le jour de l'accouchement, il y a une baisse fantastique du chlore intracellulaire. Tellement fantastique que l'éditeur en chef de la revue, Science, en l'occurrence, me dit, ton truc, ce n'est pas possible parce que thémodynamiquement, tu ne peux pas avoir six pot de chlore dans une cellule. Il a raison, deux millimolaires de chlore, c'est unheard of. C'est incroyable. Bon, je ne suis pas galiléon. Je lui ai répondu à peu près la même chose. Les fêtes sont là, donc les théories sont fausses. Donc, le jour de l'accouchement, il y a une baisse spectaculaire du chlore. Vous allez me dire, bon, et alors ? Alors là, on va rejoindre un peu ce que disait Angela tout à l'heure. Vous savez que l'accouchement, l'hormone de l'ocytocine joue en importance, le clochement du travail, etc. On s'est aperçu que si on bloque l'ocytocine, on bloque cette baisse de chlore. Pour faire très court, l'ocytocine agit en réduisant le chlore intracellulaire. C'est comme ça qu'elle agit. Le chemin n'est pas encore complètement clair, je vais revenir là-dessus, mais il est évident que le chlore joue en rôle crucial dans les actions de l'ocytocine. Et ça, ce n'est pas de la théorie parce qu'une des choses qui se passent pendant l'accouchement qui peut se passer quand il y a des complications, ce sont des anoxys. C'est-à-dire que le cerveau est moins oxygéné. Ce qui est une cause de beaucoup de conséquences négatives. Si vous bloquez l'ocytocine et vous mesurez la résistance à l'anoxie, si vous bloquez l'ocytocine, le cerveau est beaucoup plus sensible aux anoxys. C'est-à-dire que l'ocytocine joue un rôle neuroprotecteur. Bravo l'artiste. C'est une molécule qui active l'utérus, qui active ce qu'elle fait, qui déclenche le travail et qui protège les neurones du bébé d'une anoxypre précoce éventuelle. Ce n'est pas tout. Il y a un papier qui est sorti en Suède où ils ont mesuré, je ne sais pas comment, la douleur chez des bébés juste après la naissance. C'est en Suède, ils n'ont pas torturé, ils devaient piquer un peu de sang pour différentes raisons et ils ont mesuré les mimiques, les pleurs, la réaction, etc. Eh bien, mesdames, les bébés nés par césarienne sont plus sensibles à la douleur que les bébés nés par voie vaginale. C'est impressionnant. Bon, moi, je ne suis pas pour les césariennes programmés, mais on ne pourra pas parler de ça ici. Toujours est-il, c'est qu'une des différences entre les programmés et les autres, une des différences, évidemment, c'est l'ocytocine. Et donc, on s'est précipité pour tester ça chez le rat. On a prouvé de façon contraignante si on mesure les voies de la douleur chez la rat qui vient de naître. Les voies de la douleur, l'ocytocine, agit en baissant le chlore, a une action analgésique et cette action est complètement mimée par un diurétique. Alors, pourquoi un diurétique ? On y arrive. Le chlore est régulé par beaucoup de choses. Il y a des dizaines de systèmes. Là, j'ai simplifié, j'en ai pris que deux. Il y a un KCC1 qui est un co-transporteur qui fait rentrer du chlore et KCC2 est un co-transporteur qui fait sortir le chlore. Pour faire très court, celui-là, si vous avez un problème de diurèse ou d'hypertension ou de liquide élevé ou d'œdème, on va vous donner un diurétique. Pourquoi ? Parce qu'il va libérer l'eau. Comment il agit, ce diurétique ? Il va bloquer le NKCC1. Donc, le chlore ne va pas rentrer. Le chlore et le sodium prennent l'eau et ils sortent là où ils sortent. L'autre coco, là-bas, là, qui exporte le chlore est extrêmement fragile. On vient de montrer qu'en tissu épidéptique, il disparaît, il est internalisé, il ne marche plus. Donc, la cellule n'arrive pas à évacuer le chlore. Donc, le chlore s'accumule et le micmac commence. Donc, l'idée était simple. Et si on donnait un diurétique à des enfants autistes ? Est-ce que vous avez compris le cheminement ? Le chlore est élevé, l'ovalium a des effets paradoxaux. C'est une image simpliste. On n'a pas de preuves contraignantes que chez les autistes, le chlore est élevé. C'est une déduction. Une déduction de données fondamentales. Pour l'épilepsie, on les a, ces preuves. Pour l'épilepsie, il n'y a aucun doute que dans pas mal de neurones, le chlore est élevé. Idem le trauma crânien. Idem beaucoup de choses. L'autisme, on ne les a pas encore. Et donc, on va essayer ça. Alors, l'abimuthanide, et je vais bientôt passer la parole à Eric, l'abimuthanide est utilisée depuis très longtemps, y compris chez le bébé, l'hypétation, l'œdème. Alors, les effets secondaires, ça fait plus de 35 ans qu'on l'utilise, sont évidemment surtout la régulation du potassium. Parce que, évidemment, si vous évacuez trop le potassium, et le potassium va baisser, le cœur ne va pas aimer. Donc, il faut faire attention avec le potassium. Et donc, nous avons engagé un programme dans lequel... Alors, moi, avant de passer la parole à Eric, ma partie, là, elle commence à défendre une deuxième thèse qui est mon dada depuis il y a les 30 ans, qui est que ces maladies naissent ou en tout cas sont engrammées aux alentours de la naissance. C'est ce que je suis en train d'essayer de prouver chez le rat autiste. Je suis en train de prouver que cette chute de chlore que je vous ai montrée n'a pas lieu chez le rat autiste, soit parce que l'ostocine ne marche pas, soit parce que le système chlore n'est pas bien régulé. Dans les deux cas, l'accouchement serait un moment crucial, même si c'est un peu commencé avant. Et donc, nous avons une task force à trois, comme le trois mousquetaires. Donc, il y a Nushin qui fait l'imagerie, Eric qui fait la clinique, et moi qui gamberge. Et je passe la parole à Eric. Applaudissements Merci. 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 Merci.